Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler de notre premier retrait sur Surveigy parce qu'au niveau de Surveigy, il y a des conditions à remplir au préalable afin de pouvoir obtenir votre premier retrait parce qu'ils ont mis ces conditions pour éviter tout ce qui est spam et tout ce qui est tricherie à travers leur plateforme. Donc pour ceux qui ne le savent pas avant de rentrer dans le vif du sujet, Surveigy c'est quoi ? Surveigy, c'est une plateforme d'affiliation qui a pour but de drainer du trafic aux influenceurs. Et donc nous, les différentes personnes affiliées, nous travaillons pour Surveigy et en contrepartie, nous partageons les différentes commissions et qu'elles reçoivent les différents influenceurs. Donc voilà un peu comment ça marche et depuis environ un mois, j'ai commencé. Comme vous pouvez le voir ici au niveau des statistiques, j'ai pu déjà obtenir, j'ai demandé un retrait de 4910 dollars. Vous allez voir les détails après. Et actuellement, j'ai un solde de 184 dollars et les commissions. Ici, ce sont les commissions, c'est-à-dire 20% des revenus issus des sondages de mes différents fioles. C'est là et les statistiques sont là. Donc, 31 clics par rapport à ceux qui ont cliqué sur mon lien affilié. Il y a eu 35 fioles, 8 enquêtes réussies et les différents 55 postes. Donc, c'est un peu les statistiques. Donc, au niveau du paiement, il faut savoir qu'il y a un paramétrage. Ici, vous avez différents types de mots de paiement. On a les bitcoins. Donc, c'est là. Vous pouvez également choisir d'autres méthodes de paiement. Vous voyez, il y a chèque posté, il y a Benmo, il y a Appcatch, il y a Paypal. Donc, moi, ce qu'on est en train, c'est bitcoin et Paypal. Là, j'ai choisi pour ces paiements le bitcoin. Donc, sans plus tarder, on peut revenir au niveau de la somme encaissée. Vous voyez, les conditions sont là. Donc, ces quatre conditions, après avoir réalisé vos activités sur SurveyG, doivent être à 100% avant de commencer à faire le premier retrait. Parce qu'ils disent bien, pour éviter la tricherie et le spam, vous devez remplir les conditions suivantes pour votre premier retrait. Lorsque c'est rempli, comme moi, à 100%, vous pouvez faire votre premier retrait. Donc, nous allons voir au niveau des différents paiements. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Oh là là, ça bingue un peu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, vous venez ici pour paiement. Et voici. Donc, j'ai demandé le paiement de 4 910 dollars qu'ils doivent me déverser, mais en deux paiements. Donc, ça me fait 4 910 dollars que je m'attends d'ici septembre. Vous allez voir, le premier paiement, c'est celui-là, où j'ai demandé en un coup le paiement de 4 557 dollars. Et la date prévue pour le paiement, c'est le 5 septembre 2021. Le deuxième paiement, quelques temps après, quelques minutes après, c'était cette somme-là, de 1 169 dollars au temps pour moi. La date prévue, c'est également le 5 septembre 2021. Donc, c'est également cette date-là que je vais vraiment voir l'effectivité de différents paiements de surveille J. et je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles et vous donner également plus de garanties par rapport à cette plateforme. Donc, voici un peu ce que je peux dire. J'ai déjà, je fais une demande de paiement de 4 910 dollars de surveille J. Avec succès. Maintenant, j'attends le retour de la transaction financière pour que les 4 910 dollars de Bitcoin se retrouvent au niveau du portefeuille de mon, au niveau de mon portefeuille Bitcoin. Donc, voici un peu. Si vous avez des commentaires, il ne manquait pas de les faire. Donc, surveille J. marche jusqu'à présent, ça fonctionne. Et nous attendons l'effectivité du premier paiement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne journée ou bonne soirée à vous. Ciao.